Bonjour tout le monde, bienvenue dans le tout premier épisode d'une nouvelle série qui va être lancée sur ma chaîne qu'on a décidé d'appeler « Bol de bine ». Ça va être une nouvelle série que je vais faire en collaboration avec Cédric. Dans le fond, on va vraiment juste, ça va être des épisodes sporadiques dans lesquels on va juste vraiment parler de nos lectures du moment. Alors, vous savez déjà que je suis une lectrice de quelques années déjà de la bande dessinée. Je lis surtout de l'Américain et je lis que des titres indépendants. J'aime beaucoup le genre de non-fiction, comme on dit en anglais, un peu plus historique, dramatique. Je reste très loin du genre de super-héros, on sait déjà tous ça. Et donc, dans le fond, je voulais prendre le temps de présenter Cédric en tant que nouveau lecteur de la bande dessinée. Oui, oui. Un retour en tant que tel après, quoi, peut-être 15 ans que j'ai pas lu une BD. Donc, c'est le fun de pouvoir découvrir, là, des nouvelles, des nouveautés en tant que tel. Oui, c'est ça. Oui. Alors, cette semaine, comme premier épisode, on voulait se concentrer beaucoup sur la bande dessinée québécoise. J'ai présenté à Cédric des de mes titres préférés de la bande dessinée et ça a donné que beaucoup de mes titres préférés sont publiés par les éditions Pao Pao. Donc, on a choisi de parler aujourd'hui de trois volumes, de trois histoires. Donc, La Petite Russie, La Pitoune et La Poutine et Nunavik, qui sont tous publiés chez les éditions Pao Pao. Alors, on pourrait commencer avec La Petite Russie. Oui. Donc, La Petite Russie, ici, qui est écrit par Francis Desharnais et j'avais noté parce que ce qui est vraiment impressionnant avec cette histoire-là, c'est qu'elle a gagné énormément de prix. Donc, elle a gagné six prix de 2019 à 2020, notamment le prix des libraires de 2019 et le prix Une ville, un livre 2020. Donc, c'est l'histoire des grands-parents de Francis Desharnais, qui quitte, surtout son grand-père, qui va quitter la ville pour aller s'installer à Guyenne, qui est un petit village en Abitibi. Et Guyenne, dans le fond, c'est pas un village comme les autres, c'est une coopérative. Et c'est ça qui rend l'histoire vraiment intéressante. Une coopérative, dans le fond, c'est un mode décisionnel, dans le fond, qui est axé sur le partage des gains et de la richesse, avec comme un comité décisionnel que chaque homme du village a sa parole et peut prendre les décisions pour le village politique ou social. Donc, c'est vraiment ça, l'histoire. C'est super intéressant. C'est une histoire vraie. C'est la vraie histoire de ses grands-parents. Puis c'est ça, je pense, qui rend un peu l'histoire encore plus authentique et charmante. Oui, on est proche, dans le fond, de ce qui s'est passé en tant que tel. Je vais le coucher comme ça, ici. Ce qui s'est passé dans la période un petit peu vers la fin de la colonisation, un peu au Québec. Dans la région de Guyenne, que ça se passe, on a la chance de visiter les enjeux en tant que tel. Aussi, ils prennent le temps de mettre en place tous les règlements. On fait partie de cette communauté-là. Oui, parce qu'il y a des règlements assez particuliers. Dans le fond, vu que c'était une coopérative, vu que chaque personne a une voix, puis chaque personne est importante dans la prise de décision, il y a des règlements assez stricts. Oui, comme pas le droit de consommer de l'alcool. On n'a pas le droit de sacrer. Puis on doit aussi faire partager 50 % de nos gains. Oui. Fait que c'est, mettons, eux, ils comparent ça. 50 % du bois que tu coupes s'en va dans la banque de la coopérative. Dans le fond, c'est comme les biens comme eux. Puis tu gardes 50 % de tes gains. Fait que c'est comme, dans le fond, s'ils gardaient 50 % de ton salaire. Puis le 50 % de tes salaires qu'ils gardent, ça s'en va dans le village, dans la communauté. Oui, c'est ça. Puis chacun a son rôle à jouer en tant que tel. Puis si on travaille assez fort, on a droit à des privilèges. Exemple, comme avoir une plus belle maison, plus grosse en tant que tel. Oui. Et c'est pas pouvoir accueillir notre famille. Fait que là, on vit ça avec, justement, le grand-père de l'auteur puis sa femme qui, elle, justement, son rôle un peu dans tout ça, elle essaie de faire entendre plus la voix des femmes dans la communauté. Chose que, tu sais, à l'époque... Mais c'était encore très religieux. C'était une paroisse. Fait que la femme n'avait pas encore vraiment de... D'impact ou son mot. C'était qu'à la maison, elle faisait des bébés puis c'est ça. C'est ça. C'est dommage, mais bon, c'est l'évolution. Au moins, l'évolution fait en sorte que c'est plus comme ça. Mais bon, c'était comme ça à l'époque. Mais au moins, c'est ça. On voit que c'était déjà un enjeu qui était discuté. Oui. On voit, j'aime beaucoup. Il y a une scène à un moment donné où est-ce que le grand-père, il revient à la maison après avoir travaillé toute la journée. Puis là, il revient justement d'une rencontre avec la co-op, d'une rencontre avec tout le monde. Puis il va changer avec sa femme à la maison. Puis il dit, on a décidé de faire ça, ça, ça. On a pris ces décisions-là. Puis là, la femme est comme, bien, pourquoi? Puis là, elle met en perspective un peu les décisions. Puis elle a dit, vous devriez vraiment... Comme la femme... Les femmes devraient vraiment participer à ces rencontres-là parce qu'on a une vision différente. On fait des choses différentes dans le village. Puis qu'on peut apporter quelque chose de nouveau dans les décisions. C'est ça. Puis avec la mentalité des hommes dans ce temps-là, bien, c'était moi, je m'en vais bûcher toute la journée. Puis d'ailleurs, c'est ça, lui. On essaie, on espère pour le personnage principal en tant que tel qui, lui, partage son rêve de pouvoir devenir agriculteur, de vivre de sa terre éventuellement. Mais c'est des terres dans cette région-là, si on comprend bien, qui sont assez rocheuses. C'est pas de la bonne terre avec laquelle on peut travailler. Puis le sol est gelé pendant longtemps. Les hivers sont plus longs. Il a tout le temps des côtes des troncs d'arbres, de la roche. Donc, c'est quelque chose, aussi, un enjeu auquel les Québécois faisaient beaucoup face à l'époque. Donc, on l'accompagne sur une longue période de temps à essayer de pouvoir, justement, vivre de sa terre. Mais en attendant, pour pouvoir mettre du pain et du beurre sur la table pour sa famille, lui, il bûche. Il aime pas ça tant que ça. D'aller couper du bois toute la journée. Mais c'est juste ça qu'il peut faire en attendant. Fait que c'est aussi, c'est ça, c'est les enjeux à laquelle un homme pouvait, lui, faire face. On connaît pas tant ses enfants, non? Il a pas pris le temps tellement de développer. Non. Il s'est vraiment plus focussé sur... L'environnement. L'environnement, puis l'aspect, tu sais, de colonie, de... Il parle beaucoup de coopérative. Parce que, tu sais, la BD a été appelée la Petite Russie, parce que c'est comme ça qu'on appelait le village Guyenne avant. Parce que les gens extérieurs à Guyenne trouvaient ça vraiment bizarre, le principe de coopérative. Puis ils faisaient... Ils associaient ça aux communistes, là. Fait que c'est pour ça que ça a été appelé la Petite Russie. Socialiste, oui. Fait que c'est vraiment plus basé sur, comme, démystifier c'est quoi une coopérative, puis c'était quoi les enjeux, puis... Parce que c'est comme un système, tu sais, politique un peu différent de ce que c'était dans les autres villes. Fait que c'est plus focussé là-dessus que sur sa vie familiale. Même si on a quand même un... Tu sais, une introduction à sa vie familiale. Francis Dernay a vraiment plus parlé de ce que son grand-père et sa grand-mère ont fait pour changer... Pour avoir un impact sur le village, là. C'est ça. Puis tout ça, tu sais, de ce qu'on discute, ça a l'air de faire beaucoup, mais c'est une lecture qui est assez légère. Oui, puis c'est une petite... Tu sais, c'est... C'est une petite bande dessinée, là. Ça se lit... Il y a à peu près peut-être 170 pages. On a beaucoup... C'est beaucoup de courts textes avec... On se concentre, là, vraiment sur peut-être... Je vais m'expliquer ça. La gestion des émotions des personnages, vu qu'ils encaissent beaucoup pour... Oui. Justement, ils... Comment expliquer ça? Ils sont... Ils comptent beaucoup sur le lendemain pour que les choses aillent mieux, mais c'est ça. Émotionnellement, c'est pas trop pesant. C'est pas déprimant comme lecture. Mais c'est quelque chose que je verrais quand même avec peut-être une petite touche, là, à l'écriture, se traduire au cinéma. Puis, on en avait parlé, là, toi et moi. Du fait que c'était quand même quelque chose... Il y avait un certain souci du détail qui nous transportait. Le rythme, aussi. Le rythme, c'est ça. C'est comme la façon que les panels sont faits, là, les planches. Il y a comme un certain rythme. Il y a une poésie sur les planches, là. Surtout au début, comme on en avait parlé aussi, au début, les premières pages, je pense les 3-4 premières pages, même plus les 10 premières pages. C'est vraiment juste des images comme des cases de la forêt avec... C'est comme si t'es dans une voiture puis tu regardes par la fenêtre puis la forêt défile. C'est comme vraiment... C'est ça. On voit... Quand on commence, on est sur plusieurs... Peut-être, bon, 3-4 pages. On voit les arbres. Il y a un peu de texte qui dit où on sait qu'on s'en va et tout. C'est un peu moi comment je me suis senti. Je suis peut-être dans un autobus voyageur, exemple. On me présente après qu'est-ce qui va être servi dans cette histoire-là. Puis ensuite, c'est ça. On débarque de l'autobus puis on est rendu à Guyenne où est-ce que justement on suit notre histoire. Puis on va justement grandir avec eux. On va vieillir parce que c'est sur une période de 20 ans. Oui. Plusieurs années. Un bon 20 ans. Plusieurs années avant qu'il y ait... Justement qu'on aboutisse peut-être... Je ne sais pas si on devrait en parler. Non, on va laisser la fin au lecteur. Mais c'est vraiment... C'est une histoire qui est très charmante. Et comme j'ai dit, il a gagné 6 prix puis honnêtement, ils sont tous absolument mérités. C'est une de mes histoires préférées. Je l'ai déjà recommandée plusieurs fois. Je l'ai même déjà donnée en cadeau deux fois pour le temps des fêtes parce que c'est vraiment une histoire que j'ai adorée. Et c'est une histoire, comme je disais, qui est... C'est poétique puis c'est beau. C'est juste... C'est graphiquement beau. L'écriture est bien faite. C'est fluide. C'est léger. Ça accroche bien. C'est juste une parfaite balance. Un très bon exemple de ce que la bande dessinée peut faire versus un roman ou un film. C'est un bel exemple de pourquoi la bande dessinée est un bon médium pour représenter ce genre d'histoire-là. Puis on peut recommander ça quand même à pas mal tous les âges. Pas mal tous les âges, oui. C'est sûr que tu sais, l'enjeu de la coopérative, tout ça, il faut avoir comme une certaine compréhension un peu. Mais ça pourrait être une certaine introduction. Exemple, on a un enfant peut-être de 10 ou 11 ans, ça pourrait être une façon de lui expliquer un peu. C'est bien expliqué parce qu'il parle, tu sais, comme c'est ça, il illustre un peu 50% du bois que tu coupes et remis. C'est bien expliqué, c'est bien vulgarisé. Oui. On peut passer à Nunavik maintenant. Donc Nunavik qui est écrit par Michel Hellman. Michel Hellman que vous connaissez déjà peut-être pour sa série, son livre My Land, qui est une des excellentes bandes dessinées des éditions Papaw également. Alors Nunavik, en termes de prix, on a gagné deux. Pardon, on a gagné un, c'est le gagnant. Il a été gagnant au prix Bédélys de 2017 et il a été nominé au prix Bédélys Cosa de 2017 également. Donc, on se tient un peu dans la même branche d'histoire. C'est un récit qui est raconté par Michel Hellman. C'est une histoire vraie également. Par contre, celui-là, c'est plus un récit de voyage qu'un style un peu mémoire. Michel Hellman qui a vécu un peu une crise existentielle, une page blanche, une crise de la page blanche un peu, qui a décidé de partir... Sous la pression de son éditeur, si on veut dire? Oui, parce que Michel Hellman avait écrit My Land et tout le monde attendait impatiemment My Land 2. Mais il y avait un peu le syndrome de la page blanche, il savait pas trop quoi écrire. Fait qu'il a commis une bulle là, puis il a décidé de partir visiter le Grand Nord, visiter Nunavik. Et c'est son récit de voyage. C'est qu'est-ce qu'il a fait là-bas, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a découvert. Encore une fois, c'est une petite bande dessinée, quelques pages. À peu près encore 150 pages. Et c'est excellent. J'ai vraiment adoré cette histoire-là aussi. C'est très terre-à-terre. On essaie vraiment de présenter un portrait... Réaliste. Oui, un portrait assez réaliste, pas exagéré, pas trop dramatique de la situation, de ce qu'on pourrait décrire. Je pense qu'il décrit ça un peu. C'est un peu comme le tiers-monde du Québec, étant donné que les moyens... Comme méconnus aussi. C'est ça. Étant donné que le Québec est énorme, on ne connaît pas tous les territoires. Nous, ici, on est plus habitués, justement. Bon, toi et moi, on a vu jusqu'en Gaspésie, tout ce qui est au niveau du... ce qui entoure le Floppe-Saint-Laurent et tout. Donc, peut-être que passer, justement, le Nord ici, les Laurentides et tout, là, on connaît moins ça. Fait que, dans le fond, c'est ça, on fait face aux enjeux qui sont des moyens limités pour ce qui est de sa... Très cher. Oui, c'est ça, l'approvisionnement des denrées pour pouvoir manger dans les supermarchés et tout. Tout coûte beaucoup plus cher. Donc, c'est ça, on est dans des petits villages avec un, deux commerces et tout. J'ai bien aimé comment on te dit que c'est un portrait réaliste parce que, souvent, vu que ça se passe, il va à Aminavik. Fait qu'il va parler beaucoup des communautés inuites. Pis souvent, on va... ce genre d'histoire-là va toujours, souvent, tourner autour des mêmes stéréotypes de drogue, alcool, prostitution. Ils ont, t'sais, des stéréotypes quand même assez... De base. De base, là. Pour voir. Négatif. Pis ce qui est bien avec ce livre-là, c'est qu'il va l'aborder, mais ça va pas... ça va pas être... Il va vraiment comme détruire le mur du stéréotype. Il va l'aborder, il va dire qu'est-ce que lui a vu, qu'est-ce que lui a expérimenté dans cette communauté-là. Mais ça tourne pas autour de ça parce que ce qui est vraiment bien, c'est qu'il présente la beauté de ces communautés-là, l'entraide, la culture derrière ça, la tradition. Il va parler vraiment de tout ce qui est beau et magnifique de ces communautés-là qu'on entend presque jamais parler. C'est ça. Il va aussi aborder le côté, oui, un petit peu plus laid aussi, là, justement, exemple, quand il commence son voyage, il a affaire avec quelqu'un, justement, qui lui... Oui, quand il est dans l'avion, il rencontre un homme. Pis ça m'a vraiment fait rire parce que cet homme-là, il demande pourquoi est-ce que tu t'en vas... qu'est-ce que t'as à faire à Nunavik? Oui, oui, oui. Pis là, il dit, ben, je m'en vais visiter. Pis là, il dit, ben, il y a pas de touriste à Nunavik, là, tu peux pas aller visiter. Qu'est-ce que tu vas faire, là, t'sais? Tu vas travailler ou tu vas... Tu vas travailler, tu vas... Il dit, il y a trois... Il y a trois sortes de personnes qui vont... qui voyagent à Nunavik, les mercenaires... Il explique plus en arrière, je pense. Ouais, c'est ça, il explique qu'ils vont... qu'il y a ces gens-là... Oui, c'est ça. Il dit, les missionnaires, les money makers, pis les misfits. C'est juste ces gens-là qui vont en Nunavik, il y a pas de touristes. Pis là, fait, il se prend un peu comme... Son personnage de Michel Herman, il se prend un peu comme au dépourvu, genre, ben, moi, je m'en vais juste visiter, là. Je suis vraiment juste un touriste. Pis ça donne que cet homme-là, comme... Il donne un livre dans son pick-up, pis il se rend compte en discutant que c'est un dealer de drogue, là. Pis lui, comment tu vas voir la police ici? C'est pas un problème. T'sais, c'est pas... Tu vas faire ce que tu veux, là. C'est un petit peu pas l'anarchie ou le chaos, là. Mais, exemple, il va prendre un verre un soir dans un bar où est-ce que tout se passe quand même assez bien, là. Ça fait le party, mais pas plus qu'ici. Normalement. Quand il... Une fois sorti du club ou du bar, là, justement, on a affaire à peut-être... Il était moins d'un accident, là, de quatre roues, parce que, justement, on a quelqu'un qui a peut-être un petit peu trop consommé, pis qui a pris le quatre roues. Pis c'est quelque chose qui est un petit peu plus, justement, commun. Justement, les accidents là-bas et tout, vu qu'il y a pas des... Ben, c'est ça. On apprend qu'il y a pas la même... T'sais, il y a pas la même présence policière, pis les mêmes règlements et tout. Pis il aborde vraiment ça sans... C'est ça, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'il y a pas de préjugés, pis il y a pas de stéréotypes. Il fait juste raconter son récit de voyage. C'est ça. Il raconte ce que lui, il a vécu. Et c'est ça, pis il en profite exactement pour nous montrer, justement, le mode de vie, là, qui est plus nomade. Il y a des... Beaucoup d'entraide, aussi. De l'entraide, oui. Il va parler des frigos de viande, là, les frigos communautaires. Quand les chasseurs ramènent la viande, ils mettent ça dans un frigo communautaire que tout le monde peut aller chercher. Pour laisser une chance aux aînés, là, qui sont plus trop en moyen de chasser. Oui. Dali s'apprime pour pouvoir manger. Aussi, qu'est-ce qu'il présente d'autre qui était intéressant, j'aime dire... Eh bien, il fait juste vraiment le tour. Il va parler, évidemment, des caribous. Il veut absolument... Oui, 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 la migration. Il veut absolument avoir la grande migration des caribous, qui est comme un événement magique. Fait que c'est vraiment... On est vraiment plongé dans la culture. C'est comme un bon aperçu de comment ça se passe dans les communautés plus au nord. Et également, un livre que j'aimerais vraiment beaucoup que tu lises après, ce serait «Paying the land » de Joe Sacco. En français, c'est «Payer la terre ». Parce que ça va aborder... Ça va être comme prendre Nunavik, mais vraiment plus journalistique. C'est une BD documentaire de Joe Sacco. Donc, ça va vraiment plus aborder en profondeur les mêmes dilemmes que lui. Il touche un peu en superficie. Parce que Nunavik, ça reste quand même un peu... Tu sais, il y a quand même un petit peu d'humour là dedans. C'est léger. Ah oui, oui, c'était léger. Comme justement pour la petite Russie, c'est quelque chose qui se passe quand même bien au travers des lectures. Il y a des passages un peu plus tristes. Mais en tant que tel, c'est quand même... Il garde le ton léger et humoristique. C'est parce que c'est ça, c'est vraiment juste... Il gratte la surface un peu. Il fait juste... C'est vraiment, comme je disais, un récit de voyage. Oui, au mieux de ses connaissances à lui. Exactement. De ce que lui a vu. Il n'a pas été en profondeur faire du journalisme. C'est parce que c'est ça. C'est sa vision de lui en tant que touriste. C'est ça. C'est vraiment intéressant quand on l'a juste... Ce que ça pose avec «Payer la terre » de Jusako. Parce que Jusako, c'est vraiment l'aspect très journalistique. Puis lui, c'est l'aspect très, comme, touriste. Fait que c'est des bonnes... C'est des lectures que je recommanderais un peu en parallèle là. Parce que c'est très, très intéressant. Les deux, c'est... Nunavik, c'est vraiment un de mes coups de cœur aussi que j'avais lu. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Oui. Non, c'est... Ça faisait du bien en tant que tel, justement, de pouvoir visiter puis d'apprendre des choses qu'on ne se doute pas qui n'ont pas à côté de nous, mais quand même sur nos terres à nous. Oui. Justement, la préservation des monuments là-bas qui sont historiques et tout. où on apprend plein de choses, des monuments puis des objets qui datent de 2000 ans, 2500 ans, qui ont fait face à toutes les époques, depuis même les Vikings et tout. Fait que c'est super intéressant pour ça. Justement, il profite de chaque endroit qu'il visite pour voir c'est quoi la particularité, justement, puis de nous la présenter, de la présenter. On a des endroits qui sont... qu'il n'est pas de bonne humeur d'être là, il veut juste s'en aller. S'il y a trop de moustiques, il y a des ours, il y a peur de mourir. Puis il y a d'autres places où est-ce que, mon Dieu, le calme, la beauté, les... comment... pas réserves naturelles, je dirais, mais les... il y a, tu sais, les cratères là... Oui, les parcs là, c'est pas vraiment un parc là, c'est un... c'est ça, les... les aspects naturels qui sont propres au territoire. C'est ça, avec, justement, l'eau qui serait la plus pure dans le monde. Oui. On apprend beaucoup de choses dans cette bande dessinée là. Il y a beaucoup de détails, puis de choses qui piquent la curiosité, puis qu'après, quand tu finis la BD, tu as envie d'aller lire plus sur le sujet, parce que c'est des choses super intéressantes que tu connais pas nécessairement, puis donc on parle pas nécessairement au quotidien. Et finalement, La pitonne et la poutine. Oui, dans un ton encore plus léger, plus humoristique, La pitonne et la poutine. Alors, ça a été écrit par Alexandre Fontaine-Rousseau, c'est illustré par Xavier Cadieux. En termes de prix, il a été finaliste au prix Exposé de 2019, puis il a été choisi pour les libraires-conseils sur le site internet en 2020. Et, comme tu as dit, c'est un ton encore plus léger, c'est une histoire complètement éclatée. Oui. Le folklore du... le folklore québécois rencontre Adventure Time. Oui. Ou est-ce que, justement, on accompagne John... Joe Monferrand? Joe Monferrand. Je me trompe avec John, puis Joe, parce qu'à un moment donné, il a affaire avec des anglophones, puis il l'appelle John Monferrand. Oui. L'écriture est super, là... Comment je décrirais l'écriture? C'est écrit exactement comme on pourrait parler en joual. Oui. Exemple, il va dire « j'ai vu », ben il va écrire « j'ai accent aigu », « vu », tu sais, il va écrire beaucoup comme ça sonne quand on parle. Exactement, là, oui. Donc, c'est ça, un style d'écriture qui se prend vraiment pas au sérieux. Donc, Joe Monferrand qui, lui, il habite dans la région de Hull, tout ce qu'il fait de ses soirées, c'est brossé en malade. Puis, le lendemain, c'est ça, il va bûcher parce que c'est le meilleur... C'est le meilleur draveur de tous les temps. C'est ça, c'est une légende, là, dans son patelin. Puis, c'est ça, il peut faire tout ce qu'il veut avec des bûchers, là. Il va faire des planches de surf, il va faire des bateaux, il va habiter dedans, il va... Il y a pas de limite, là. C'est vraiment comme le Québec dans une autre dimension, là. C'est ça. C'est apporté à l'extrême de l'histoire, là. C'est ça. Puis, à force de brosser tout le temps, à un moment donné, il s'en vient un petit peu plus fragile. Il se rend compte qu'il a peut-être plus 25 ans. Fait que là, il décide que ça lui prend un remède miracle parce qu'après, il a pas d'énergie pour travailler puis il sent pas bien. Il entend parler de cette fameuse recette-là, miracle, qui s'appelle la poutine, qui est justement... Un mets mythique. Oui, c'est ça, qui est super efficace. Qui, dans le fond, guérirait le lendemain de veille. Donc, justement, c'est ça. Fait que lui, il décide de partir à la recherche de ce mets-là pour pouvoir justement l'essayer. Fait qu'à travers ça, il va faire un long voyage de la région de l'Outaouais jusqu'à le triangle des Bermudes. Parce que c'est ça, c'est déterminé. Ils savent pas trop dans le livre d'où la poutine vient. On dirait que c'est situé, bon, Drummondville puis les autres régions. Je sais plus les... Oui, il fait vraiment comme un triangle des Bermudes, là. C'est ça. Sur la map, là, il fait vraiment comme... C'est à peu près là, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, lui, dans son voyage, justement, il va faire affaire avec, justement, un peu... Si on pourrait dire le Wild West, là, du Saint-Laurent. Ouais. Fait que tout le monde va essayer de le battre, de le tuer, puis il va toujours s'en sortir. Tu sais, tout ça, c'est narraté par un petit castor. Oui. C'est ma partie préférée, je pense, le petit castor narrateur, là. Oui, c'est ça. Ben, si tu veux, vas-y, parle-en. Ben, il est juste... Je le trouve vraiment drôle parce qu'il fait comme partie de l'histoire. Il raconte l'histoire comme entre le lecteur et lui-même, qui serait le narrateur, mais il fait quand même partie intégrante de l'histoire. Ouais, il est physiquement là, dans l'histoire, avec Joe tout le long. Comment les deux se retrouvent ensemble, c'est juste comme ça. C'est pas expliqué. C'est juste, il est hip-hop, là. Ouais. Le petit castor, il est là, puis c'est lui qui te raconte l'histoire. Puis en brisant le quatrième mur, justement, il va participer à l'histoire, puis en brisant le quatrième mur, il va, lui, justement, nous raconter ce qui se passe un peu, là, puis sur un ton humoristique. Humoristique. Un peu, tu sais, comme un professeur, là. Il va parler un peu de comment... Tu sais, d'où la poutine vient, puis des exploits historiques, puis tout ça. Il va, comme, mixer un peu le tout, mais tout en gardant le ton vraiment, comme, sarcastique, là, un peu, là, puis juste drôle, puis... J'ai juste vraiment aimé, là. C'était vraiment cute. Mais ma partie préférée, je pense, c'est vraiment... Tout, dans ce livre-là, c'est tout des éléments de la culture québécoise populaire qui est juste poussé à l'extrême, puis comme ridiculisé. Oui, sans être nécessairement tourné au ridicule, dans le sens qu'on a l'air... On ne rit pas de ça. Non, c'est ça. C'est ça. On rit un peu de ça, là. Tu sais, mettons, la partie... On taquine. C'est ça, on taquine, parce qu'à un moment donné, l'église arrive dans un portrait, là, puis là, ça part sur une autre... Ça spin, puis là, ça part d'un autre bord, là. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'est ça. Plein d'actions. Il y a de la bataille. Il y a l'histoire de bière, de brosse, puis... C'est une lecture, justement, là, on... Complètement folle. Ouais. De tout... Pour, mettons, recommander à des enfants ou quelque chose, peut-être... Ben, un jeune public, là, tu sais, adolescent, parce qu'il est quand même... Références à l'alcool et tout. C'est ça. Fait que si jamais il y a des gens qui sont plus sensibles à ça, ben, peut-être regarder un petit peu plus ça, là. Mais c'est une bonne histoire d'aventure. J'avais lu cette histoire. Je l'ai lu en premier... Au début, début, au premier confinement. En mars, je pense, mars-avril, là, que je l'ai lu. Puis, ça faisait... Ça sortait bien, comme c'est... Ça m'a bien sorti du moule du confinement, puis de... Ça m'a fait voyager, ça m'a fait rire, ça m'a allégé le cœur. C'était juste parfait. C'est ça. Lui, je l'ai lu entre les deux, entre La Petite Russie et Nunavik. Fait que ça faisait un bon, justement, un bon équilibre, en tant que tel, là. Puis, c'est une lecture que tu peux relire. Tu sais, mettons, comme tu sais pas quoi lire, t'as envie de quelque chose de juste, de fun pour passer le temps, tu prends ça, ça se lit bien. Ouais, c'est un livre qu'il faut beaucoup regarder. Tout est dans les petits détails. Il y a des blagues qui sont cachées partout. Pas juste dans les dialogues. Ouais, c'est ça. L'humour est caché dans le dessin et dans le texte, qui est vraiment... Ce qui rend l'histoire encore plus le fun, Alia. Si on a deux personnages qui interagissent ensemble, il faut souvent regarder en arrière, parce qu'il y a quelqu'un qui va faire une niaiserie en arrière. Ça, c'est le genre d'humour qu'il moi, là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ouais, non, c'est ça. Super le fun. Sympathique. Puis, oui, je le recommande beaucoup. Ouais. Des trois. Personnellement, mon coup de cœur à moi, c'est évidemment La Petite Russie. Je veux dire, je n'ai pas été capable de cacher mon amour pour La Petite Russie. C'est vraiment... Je pense que tout le monde devrait le lire. C'est une excellente BD québécoise qui a vraiment comme... Comme set de tomes, là, comme on dit en anglais, qui a vraiment comme... Comme... Pris le temps de... Pris le temps de montrer ce que la BD québécoise pouvait faire. Quelle sorte d'histoire à pouvoir raconter. La puissance que ça pouvait raconter tout en restant léger, positif. C'était juste... Pour moi, c'était vraiment comme mon idéal, là. La Petite Russie, c'était ma BD préférée, là. Moi, j'irais avec Nunavik, étant donné que c'était une expérience peut-être un petit peu plus fraîche, qu'on connaissait moins, étant donné que j'ai quand même, avec La Petite Russie, des histoires, comment dire, de l'époque un petit peu plus, justement, coloniale, quand on avait nos terres. J'en avais vu beaucoup. Ça m'avait fait du bien, justement, d'aller visiter quelque chose un petit peu plus moderne, un petit peu plus jeune. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on pourrait plus s'identifier parce que, bon, quand on est jeune, on a souvent le goût d'aventure et tout. Je ne vais pas mentir, Nunavik m'a quand même donné goût... Genre, un jour, j'aimerais ça visiter Nunavik. J'aimerais ça être la touriste qui va visiter Nunavik et qui voit de mes propres yeux la beauté de cette communauté-là, là, tu sais. Oui. Sans nécessairement... Comme... Sans nécessairement y aller, on parle, mais un jour, j'aimerais ça... Ça m'a donné le goût de... Quelque chose... Quelque chose de planifié, là. Oui. Oui. Alors, voilà, c'était nos trois lectures des éditions Power Power. Évidemment, on va en lire plus. Pour un prochain épisode, j'aimerais beaucoup qu'on aborde une autre de mes bandes dessinées québécoises préférées qui est publié par les éditions de La Pastèque, qui évoque la valise. Donc, on pourrait faire ça pour un second épisode. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube ou sur mon Instagram, live publié qui mène. C'est là que je vais poster toutes les updates et les nouveautés qu'on va partager. Je vous invite également à aimer la vidéo, partager la vidéo si vous l'avez aimée. Comme je disais, ça va être des épisodes sporadiques. On va faire ça dans le confort de notre chez-nous, au rythme de nos lectures. C'est vraiment comme un journal de lecture virtuelle. C'est ça. Juste léger. Des fois, on va parler de juste une BD comme un moment donné. On pourrait en regrouper plusieurs comme aujourd'hui. Donc, c'est ça. Quelque chose de léger, de détendu, puis voilà. Oui, mais juste pour le fun. Si vous avez des excellentes recommandations de lectures québécoises ou non, laissez-les dans les commentaires. J'adore découvrir des nouvelles lectures. Et sur ce, on vous souhaite une excellente journée. Merci de nous avoir écoutés et on se dit à la prochaine.